C'est moi où il y a moins en moins de comédies qui nous font vraiment marrer de nos jours, comme on avait fait la trilogie Cornetto, etc. Mais même la trilogie Cornetto qui est parmi mes comédies préférées et tout. En fait, c'est pas un truc qui me faisait rire. Rire ! Au sens rigoler, mais c'était vraiment trop plaisant et trop inventif et agréable et tout. Mais je sais pas si j'ai vraiment éclaté de rire devant, tu vois. Je pense que ce qui déclenche mon rire, c'est plus des trucs IRL ou des vidéos à la con très rapide, très courte, des trucs comme ça, tu vois. Mais me faire rire devant de la fiction, c'est difficile, j'avoue. Tu vas me juger pour cela, mais les vieux films d'Asterix me font encorrer aujourd'hui. Mais je te jugerai jamais là-dessus, tu rigoles. Le truc, c'est Mission Cléopâtre, c'est incroyable. Mais le problème de Mission Cléopâtre, c'est que déjà, je l'ai trop vu, comme beaucoup de gens de ma génération. Et en plus de ça, les répliques, on les a sorties ad nauseum dans tous les sens. Et du coup, maintenant, je suis un peu en mode... En fait, je connais trop par cœur pour que... En fait, pour que je rigole, il faut que je sois surpris, je pense. Et vu que là, ça me fait plus... Enfin, je ne suis plus surpris, je ne rigolerai plus devant, même si je trouve que c'est vraiment un super super film. C'était marrant il y a 20 ans. Mais même, je pense que le film, il est toujours un peu marrant maintenant, même si bon, tu as des blagues à l'heure actuelle qui sont très datées en mode... Isabelle Nanty qui joue un personnage qui s'appelle Itineris. Plus personne ne sait ce qu'est Itineris maintenant. Et il y a une blague sur le fait qu'elle ne capte pas dans le film, tu vois. Parce que Itineris, c'était un opérateur téléphonique à l'époque. Sauf que maintenant, plus personne ne connaît. J'ai jamais eu la revue, je crois. Mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas eu. J'avais jamais compris la blague. Bah oui, bah voilà. Tu vois, elle est là. C'est parce que le personnage s'appelle Itineris et... Et voilà, je vous apprends un truc. Bah voilà, je savais pas. Et bah oui, mais en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, c'était un gros truc Itineris. Sauf que c'est très vite après tombé dans l'oubli. Le problème des vannes basées sur un truc éphémère. Mais sauf que tu ne pouvais pas savoir à l'époque que ça n'allait pas durer. Chaban n'était pas très chaud pour garder la vanne sur Itineris, mais elle a eu tellement de succès dans les premières projections qu'il a décidé de la garder. Tu crois qu'il ne m'avait pas raconté cette anecdote ? Je suis son meilleur ami. Je connais tout ça, bien sûr. La classe américaine, c'est très drôle aussi. Moi, je trouve ça incroyable, la classe américaine. Mais aussi, on l'a tellement... Ça a tellement été sur... En fait, c'est toujours comme ça. C'est quand tu utilises ad nauseum des trucs, bah au bout d'un moment, tu deviens assez hermétique au truc. Mais je crois que j'ai toujours préféré de la même team, le... Derrick contre Superman. Rien que pour Roger Hanin, quand il se fait appeler Enrico Macias au téléphone et qu'il insulte le gars pendant trois heures après. Allô ? Allô, commissaire Enrico ? Dis donc, connard ! Enculé d'antisémite de ta mère, tu vas me parler avec un peu de respect, oui ? Fils de pute, d'ancien nazi, de bourreau, d'enfant. Ton père, il t'a fini à la pisse après il t'a bercé contre un mur. T'es qu'un gros connard, Derrick. Je te dis merde. T'entends ? Je t'emmerde. Cette scène-là, elle est légendaire pour moi. Joli coup, monsieur Michel Boujnard. Oui, voilà, oui. Pourtant, les nuls, c'était beaucoup de refs à des pubs, chansons et émissions. C'est vite dépassé, mais sur le moment, c'est masterclass de fou comme les Inconnus. Ils ont fait un nombre de parodies d'émissions de l'époque, forcément. Quand tu regardes maintenant, il y a plein d'émissions des années 80. Du coup, je ne les ai jamais vues, ever. Mais je connais juste, genre typiquement, Tournez-Ma-Neige. Je n'ai pas vu un seul épisode de Tournez-Ma-Neige. Par contre, la parodie des Inconnus, j'ai dû l'avoir 12 fois. Parfois, tu connais juste la parodie, mais après, tu comprends l'état d'esprit de l'émission. J'ai beau être matinal, oui, bien sûr, ça. Alors, ça, putain, voilà, une réplique que tout le monde a sorti, putain. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Oh, Télé-Matin, la parodie de Télé-Matin, avec le chef cuistot qui se coupe la main. Ah, Youpi Matin. Youpi Matin, un, un, deux bons matins, un, un, un. Les rap-tous, incroyable. Mais tu vois, moi, eh, quand j'ai connu les rap-tous, leur truc de vampire aux Inconnus, je ne savais pas ce que c'était l'Urssaf et compagnie au moment où j'ai vu ce truc-là, mais je trouvais ça sympa et je ne comprenais pas. Vu que j'étais petit, c'est la première fois que j'ai vu ce truc-là. Non, je ne sais toujours pas ce que c'est, d'ailleurs, si jamais. C'est toi que je t'aime, bien sûr. C'est toi que je t'aime ! Isabelle a les yeux bleus, bien sûr, la classique. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus. Aujourd'hui, l'équivalent des Inconnus, c'est vraiment le Palme à Chaux, le nombre de rêves qu'ils ont créés, c'est fou. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, le Palme à Chaux, c'est un peu comme les Nuls, les Inconnus à l'époque. Totalement, totalement, oui. Mais de toute façon, je trouve que ces gens-là, que ce soit les Inconnus ou le Palme à Chaux, ils ont un talent qui est de... Ils sont très précis, je trouve, dans leur parodie. Genre, typiquement, là, le truc avait grave marché quand ils avaient parodié Nouvelle École, là, Palme à Chaux. La parodie que ça avait faite de Jules, elle avait tellement bien marché, mais parce qu'en fait, elle était précise et qu'ils ne sont pas tombés dans la facilité de comment rire de Jules, en fait. En fait, ils sont plus tapés sur le fait qu'il était un peu timide et qu'il parlait un peu comme ça. Et puis, il est un peu, tu sais, il parle en minuscule. Oh, le J ! À l'Est ! Oh, le J ! Bien ou quoi ? Ça va bien. J'ai mis le kimono. Comment ? T'as mis le kimono. Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Are you again ? Tu vois, c'est tellement marrant, en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça marche bien, je pense. Et là, c'était pareil pour les Inconnus. Et je me souviens que j'étais tombé sur un truc où ils parodiaient, genre, les films de Gabin des années 40, tu sais, avec les gens qui ont un peu l'accent iti parisien, un truc un peu, eh, tu sais, un peu comme ça. Sans vouloir importuner, madame, je crois qu'il est temps de mettre les bouts avant que les lardures appliquent. Il y a des fois où je me demande si t'en as dans le cigare. C'est pas avec tes congés payés qu'on va pouvoir se caraporter et se faire la croisière de Rolex. Ah oui ? Madame, je vous l'ai sceptique. Elle s'imagine pas peut-être que c'est du mou pour le chat que je trimballe de la pisse maraton ? Ils le font tellement bien et les réplications tellement... Ils ont tellement... C'est tellement exactement ça. C'est tellement bien fait, quoi. Bah bah toi, alors... Vraiment, enfin, c'est... Je sais pas, c'est incroyable. Y'avait des trucs qu'ils avaient fait aussi. Le truc où il va au Bernard Campan. Je sais pas à quel point c'est une mise en scène ou à quel point... Quand Bernard Campan, il va à Barbès et qu'il va devant le tati de Barbès et qu'il gueule un truc méga raciste de fou et qu'ensuite il se fait courser dans la rue... Et pour la France, je le fais ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Mais oui, putain, c'était fou ce truc-là. Ils ont fait un doublage en vrai, il a rien dit. Ah oui, bah évidemment. C'est vraiment... Je m'en suis souvenu des très fonds de mon esprit ce truc-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !